Michel Drucker connaissait bien Bernard Tapie et lui a rendu de nombreuses visites lorsque l'ex-patron de LOM se battait contre le cancer. Des moments qu'il a partagés avec les téléspectateurs de CNews alors qu'il était l'invité de Pascal Praud dans l'heure des pros, diffusé ce vendredi 8 octobre. Le présentateur de Vivement Dimanche est revenu sur sa dernière entrevue, les dernières minutes que Jai passait avec Bernard Tapie, il y a quelques jours, c'était extrêmement émouvant, a-t-il assuré. Tout comme Michel Drucker, l'époux de Dominique Tapie vouait une grande passion pour les animaux et notamment les chiens. Et s'il est proche de celui dont les obsèques se sont déroulés ce vendredi 8 octobre l'ont accompagné jusqu'à son dernier souffle, il n'était pas les seuls à l'entourer. Ces chiens étaient également présents à son chevet comme l'a expliqué Michel Drucker. Il adorait les chiens, tous ces chiens étaient pratiquement dans la chambre, a expliqué Michel Drucker avant de poursuivre, les animaux ont cette perception quand ils sentent que la mort rose. Ils étaient là, Bernard Tapie, avait, je crois, la patte d'un de ces chiens dans la main, et il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes. Des moments qui resteront gravés dans la mémoire du présentateur de France 2, je savais que je le verrais pour la dernière fois. Comment un chien a aidé Bernard Tapie dans son combat contre la maladie ? Bernard Tapie s'était d'ailleurs confié sur l'une de lors d'un entretien avec Franz Olivier Gisbert pour l'écriture du livre Leçon de vie, de mort et d'amour, sorti en juin dernier. L'amoureux des chiens y révélait que Boboy, un canne-corso, avait joué un grand rôle dans sa lutte contre le cancer. Boboy préférait ma femme, mais du jour où il a senti que j'étais affaiblie, il a commencé à s'occuper de moi, et pas qu'une peu, avait-il expliqué, des propos rapportés dans Gala, et de poursuivre, après l'opération de l'estomac et de l'œsophage, chaque fois que j'avais des coups de pont, il se couchait près de moi sur le canapé, je le prenais dans les bras et, un quart d'heure après, j'avais retrouvé la forme, l'énergie. Depuis Boboy et des pendant très longtemps, tous les week-ends, Bernard Tapie allait se recueillir sur sa tombe. Sous-titrage ST' 501